En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce 23 novembre, mercredi. Et je te rappelle toujours, fais ta lecture divine par écrit, invoque l'Esprit-Saint, appelle l'Esprit-Saint qui vient sur toi et aussi l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle puisse t'aider à comprendre et à écouter les paroles de Dieu comme elle les a vécues et mises en pratique. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 15, à partir du verset 1. « Puis j'ai vu dans le ciel encore un signe, grand et merveilleux, cet ange portant sept fléaux, les derniers puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et de chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. « S'accompagnons, s'accompagnons sur les arbres de Dieu et chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu et les cantiques de l'agneau. « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout, justes et droites sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, il ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se procterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. » Mais on sait très bien que les vengeances de Dieu, ce ne sont pas comme les vengeances des hommes, car les hommes se vengent en faisant du mal. Dieu se venge de nous en faisant du bien, pour que l'homme puisse vraiment se convertir dans la dureté de son cœur. Nous tous, nous pouvons avoir un cœur dur, un cœur endurci, un cœur méchant. Nous pouvons avoir, c'est l'homme des péchés que nous sommes, et le Seigneur veut visiter ses péchés et rendre ses péchés en Dieu, où Dieu habite. Ça veut dire, Dieu veut enlever les péchés et Dieu veut habiter en nous. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Nous voyons cette mer, ici, j'ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu. Pour les Juifs, la mer, c'était symbole du péché, du mal. Et ici, nous voyons cette mer de cristal, mêlée de feu. Ça veut dire que ce n'est plus la mer de méchanceté, du péché, mais maintenant, c'est cette mer que Dieu a transformée et a mis le feu de son Esprit Saint. Ça veut dire, comme je le disais, le lieu du péché, c'est le lieu où la grâce veut entrer, brûler, consommer tous nos péchés. Et aussi, le Seigneur veut nous donner la force de sa victoire. Ça veut dire qu'ici, ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, et sont là, debout, près de cette mer de cristal, pour montrer la victoire du Christ. Pour montrer la victoire du Christ. Et nous sommes appelés, nous tous, à chanter le cantique de l'agneau et aussi le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse, c'est le cantique quand le peuple est sorti d'Égypte, a passé la mer Rouge, et ils ont été délivrés du Pharaon et de son armée. Et là, le peuple chante le cantique de la liberté, des merveilles que Dieu a fait, vraiment des grands signes que Dieu a produits en milieu de son peuple. Mais c'est le cantique de la liberté, c'est le cantique de la liberté. Et aussi, le cantique de l'agneau, c'est aussi le cantique de la victoire. Le Christ vivant, ressuscité, qui a détruit la mort, le péché, qui a détruit la haine, qui a tout détruit. Le Seigneur nous a délivré du péché, nous a donné la vie éternelle. C'est cela que le Seigneur dit, et tous les païens viendront se prosterner devant Dieu. Cela veut dire que le signe de la victoire de Dieu en nos vies, c'est quand nous nous prosternons, nous nous mettons à genoux et nous adorons le Seigneur. Adorer, c'est la manifestation de la liberté et de la victoire que Dieu nous a accordée. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très sain. Voilà la victoire du Seigneur qui se manifeste. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. La victoire du Seigneur qui manifeste vraiment sa justice, son amour et sa fidélité. Et Dieu veut vraiment, par sa victoire, nous rendre justes, amoureux, c'est-à-dire amoureux de Dieu, mais Dieu veut faire de nous des signes de son amour et aussi des signes de fidélité. Et encore, « Grandes, la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement, que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. » Vraiment, le Seigneur vient pour juger, mais le Seigneur nous juge avec miséricorde, avec justice, c'est vrai, avec vérité. Parce qu'on ne peut pas rien cacher au Seigneur. Le Seigneur, devant le Seigneur, toujours l'amour et la vérité. Devant le Seigneur, l'amour et la vérité. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 21, à partir du verset 12. 21, à partir du verset 12. « Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera au synagogue et aux prisons. On vous traduira devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. « On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. » Alors, ici, le Seigneur nous parle de la persévérance et aussi nous parle que le Seigneur va nous donner son esprit. Deux choses très importantes. La persévérance. Dieu veut la persévérance parce que la persévérance, la constance, c'est le signe de la sainteté. Parce que faire beaucoup de choses aujourd'hui pour Dieu et demain ne faire rien, beaucoup de monde fait ça. Mais d'être fidèle chaque jour, persévérant aux engagements que nous avons pris devant le Seigneur, c'est déjà un chemin de grande sainteté. Et le Seigneur vraiment nous demande d'être toujours fidèle à Lui, première chose. Deuxième chose, c'est que pour vivre cette fidélité, cette constance, cette persévérance, nous avons aussi besoin de l'Esprit-Saint. Car c'est l'Esprit-Saint qui a notre force. C'est Lui qui réanime nos cœurs, C'est Lui qui met la joie, la force, l'amour, la foi dans nos cœurs. C'est Lui qui enflamme nos âmes et qui nous permet de trouver toujours des forces et des raisons pour continuer à suivre Jésus et à témoigner de Lui partout. C'est l'Esprit-Saint qui nous donnera toujours les raisons de suivre le Christ, de témoigner, d'aimer et même d'aimer pour le Christ. L'Esprit-Saint en nous, c'est Lui qui produit cette force et persévérance et en même temps qui nous donne les raisons de notre espérance, de notre amour, de notre raison de vivre à cause du Christ. Et maintenant, aujourd'hui nous célébrons Saint-Clément Ier, pape et martyr. Après les épiscopats effacés de l'un et clètes, Clément fait figure des premiers successeurs des pierres, son nom Saint-Eriné. Il avait vu les apôtres, leurs prédications, résonner à ses oreilles. Dans la lettre que vers l'an 95, il écrivit aux Corinthiens pour les exhorter à l'unité. Clément évoque avec émotion le souvenir de Pierre et de Paul. Lettre aux Corinthiens « Bien-aimés, comme les dons de Dieu sont bénis et admirables, la vie dans l'immortalité, la splendeur dans la justice, la vérité dans la liberté, la parole, la foi dans la confiance, la maîtrise de soi dans la sanctification. Et tout cela est mis à la portée de notre intelligence. Quels sont donc les biens préparés pour ceux qui l'attendent? Les créateurs et les pères des siècles, les très saints, on sait le nombre et la beauté. Assurons donc le salut du corps entier que nous formons dans le Christ Jésus et que chacun se soumette à son prochain selon le charisme que celui-ci a reçu. Que le fort se préoccupe du faible, que le faible respecte le fort, que le riche subventionne le pauvre, que les pauvres rendent grâce à Dieu, qu'il lui a donné quelqu'un pour compenser son indigence, que les sages montrent sa sagesse, non par des paroles, mais par des bonnes actions, que l'humble ne se rend pas témoignage à lui-même, mais qu'il enlaisse les soins à un autre. Puisque nous tenons de Dieu tout cela, nous devons lui rendre grâce pour tout. A lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout prit, on vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.